Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Atelier 1619, redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Dans cette vidéo, nous allons voir la transformation de cette vitrine de style anglais. C'est un vieux meuble en bois massif recouvert d'un plaquage et de marqueterie. J'aimais beaucoup la vitre de cette vitrine, c'est ce qui m'a fait craquer. Sa taille était également parfaite pour se glisser dans un angle et disposer de pas mal de rangements. Il y a beaucoup de travail dessus et je vais vous montrer chaque étape de la restauration. Pour préparer le meuble, j'essaye toujours au maximum de démonter tout ce que je peux. J'ai donc commencé par le plus facile, enlever la vitre afin de la garder intacte. Puis je m'attaque au revêtement intérieur et là il y a deux couches de tissu superposées. Pour faciliter le travail, j'enlève la partie du haut. J'hôte également les côtés et je m'en servirai de gabarit pour refaire un fond propre. Ceux-ci ont bien vécu et sont bien trop tâchés par l'humidité pour pouvoir les réutiliser. Et voilà, il ne reste plus grand chose du meuble. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, je me suis encore demandé mais dans quoi je m'embarquais et si ça valait vraiment la peine de le faire. Mais je tiens bon et je continue la restauration. Après un bon nettoyage à l'aide de l'Heléocline, qui est un dégraissant et dessirant de chez Elonor Déco, j'ai ensuite passé au rouleau la sous-couche Eléopro+. Je réalise un pochoir en pâte à poche avec une spatule. La pâte à poche est un enduit de chez Elonor Déco. Il est idéal pour réaliser les pochoirs en relief. Commencez par fixer le pochoir à l'aide du scotch rose et appliquez le produit en couche fine. Je réalise également des moulures que je placerai sur le côté du meuble. Pour cela, commencez par talquer le moule, puis mélangez du plâtre résine avec de l'eau. Versez dans le moule à l'aide d'une seringue pour plus de précision. Puis avec un bâton fin, remplissez les endroits vides de votre moule. Passons maintenant à la couleur. Ici, j'utiliserai la couleur carbone qui est un griffe très foncé. Je l'appliquerai à l'aide d'une brosse fine pour aller entre les moulures et je finirai en lissant avec un rouleau. J'appliquerai deux couches de cette couleur à 6 heures d'intervalle minimum. Musique ... ... ... Sous-titrage MFP. Pour les fonds de meubles, le fond étant propre, je ne souhaitais pas les peindre. J'ai donc eu l'idée de réaliser un pochoir simple et que ce serait bien suffisant. Pour réaliser un pochoir, positionnez-le à l'aide du scotch rose. Appliquez à l'aide d'une mousse en retirant l'excédent de peinture sur un chiffon ou le bord d'une assiette comme moi. Tapotez ensuite et revenir plusieurs fois si vous souhaitez une couleur plus marquée. Sous-titrage MFP. Pour la protection, j'utilise le vitrificateur de chez Eleonore Deco. C'est un vernis avec une finition satinée. Afin d'éviter d'éventuelles traces blanches sur la peinture foncée, j'ajoute un peu de cette même peinture au vernis. J'en appliquerai deux couches à 6 heures minimum d'intervalle. J'ai déjàagé un pochoir, j'en ai mis le vécu. J'ai déjà agéronité de peinture un peu de cette même peinture. J'ai déjà agéronité de la peintureette de chez Eleonore. J'ai déjà agéronité d'épicure de chez Eleonore. Place à la fixation des nouveaux fonds du meuble. Il y a un léger jour. Je décide donc de le recouper. Pour cela, je reporte la mesure à l'envers et redécoupe l'excédent à l'aide d'une scie sauteuse. Le fond de meuble s'ajuste bien mieux maintenant. N'ayant pas de troisième main disponible, j'utilise des serre-joints pour fixer le fond. Puis j'ajoute des vis pour fixer le tout. Et la petite touche finale. J'applique de la cire à doré pour faire ressortir les pochoirs en relief et les mouliers. Vous pouvez l'appliquer aux doigts ou à l'aide d'une brosse fine. Si vous faites des petites bavures, appliquez de l'héléocline sur un chiffon et enlevez le surplus aussitôt. Regardons rapidement pour nous souvenir de comment était cette vitrine avant sa nouvelle mise en beauté. Et voici le résultat. Un look beaucoup plus moderne avec pas mal de réparations pour lui laisser encore plusieurs années de service. Des étagères repeintes avec de nouvelles fixations au lieu d'un malheureux clou. Un fond modernisé et quelques fantaisies dessus et un nouveau bouton de meuble en céramique. Si cette vidéo vous a plu pensez à partager, liker et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils déco. Si vous aussi souhaitez travailler avec les produits Eleonore Déco, sachez que je suis distributrice et conseillère Eleonore Déco. Contactez moi et je vous accompagnerai dans vos projets relooking. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !